Bonjour, de Jeffersonville, Indiana, nous sommes le 7 janvier 2023, salutation à travers le monde. La Bible est ainsi, dit le Seigneur, de bout en bout. Dans chaque dispensation du temps, la parole n'est venue qu'à un seul homme, un prophète justifié. Il en est de même aujourd'hui, comme l'a dit Jésus lui-même dans Apocalypse chapitre 22, verset 16. Je suis heureux de proclamer que tous les serments de frère William Marion Branham sont ainsi dit le Seigneur et sont mes absolus. Dieu n'a pas besoin d'un homme ou d'un groupe d'hommes pour expliquer ou interpréter les paroles d'un prophète. Voici maintenant une lettre d'un vrai croyant du message du temps de la fin « Tout feu, tout flamme pour le Seigneur » notre frère Joseph Branham. Chers prospecteurs, il y a un puits artésien de révélations qui bouillonne au-dedans de nous comme jamais auparavant. Nous avons entendu ce message toute notre vie et nous avons toujours cru chaque parole, mais maintenant il est manifesté en nous comme jamais auparavant. C'est maintenant le temps. C'est maintenant la saison où nous nous nourrissons des choses secrètes de Dieu qui sont cachées au monde. La chose dont les gens se moquent, c'est la chose que nous nous recherchons par la prière. La chose que les gens appellent folie, c'est ce que nous nous appelons grand. Dieu nous a révélé qu'il n'y a qu'une seule voie pourvue pour être son épouse, appuyée sur lecture. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons de la nourriture cachée, de la nourriture spirituelle. Nous vivons de la bonté et de la miséricorde de la révélation de Jésus-Christ en ces derniers jours alors qu'il confirme sa personne au milieu de son peuple. À chaque message que l'épouse écoute, il nous confirme que c'est sa volonté parfaite. Ce n'est pas ce que nous pensons qu'il dit. Ce n'est pas non plus que nous pensons que cela signifie. C'est exactement ce qu'il dit et les autres ne peuvent simplement pas la voir. Ils sont aveuglés. Dieu l'a cachée. Il la regarde en face, mais il ne la voit pas. Pour nous, c'est tout ce que nous voyons. Nous nous rassemblons chaque semaine et chaque fois nous sommes impatients d'entendre ce qu'il va nous dire et nous révéler. Ce dimanche, il ne va pas nous donner de petites peupites cachées. Il va nous donner le filon principal et nous le répéterons à grand cri, encore et encore, afin de s'assurer que nous le saisissons. Le prophète avait tellement longtemps dans la présence de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament ou de toute l'époque, quand ils vivent dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'ils deviennent la parole, leur message est la parole elle-même. Et souvenez-vous, il a dit « Ainsi dit le Seigneur ». Nous voyons que quand un homme envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, arrive avec le vrai « Ainsi dit le Seigneur ». Le message et le messager sont une seule et même chose. Ainsi, quand un homme arrive avec l'Ainsi dit le Seigneur, lui et le message sont un. Le Dieu le déclare. La Bible le déclare. Le message le déclare. Tous la même chose. Le prophète. La parole. Le message. Messager. Message. Et message. C'était la même chose. Tout homme et son message ne font qu'un. Parlez-moi d'une mine d'or. Si vous avez la moindre révélation, je crois qu'il rend la chose très claire. Le message et le messager, c'est la même chose. Entendez-vous ce qu'il a dit? La même chose. Alors, les ministres, vous ne pouvez pas séparer le messager du message. Vous devez placer le messager dans votre église, de même que le message qu'il a apporté. Sinon, vous n'acceptez pas tout le message. Vous n'êtes pas de l'épouse. Oh, encore. Oh, là encore. C'est ce qui fait que le message et le messager sont un. La nourriture spirituelle est prête, comme en sa saison. Pour nous qui croyons l'or de Dieu dans laquelle nous vivons. Le messager qu'il a envoyé, chaque parole qu'il a prononcée, ces choses sont de la nourriture cachée. Comme nous aimons ce message. Et juste au moment où on se dit, comment pourrait-il y en avoir davantage? Il y pose une pierre de fête en nous disant qu'ils nous sont. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'église vivante, l'épouse? Les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Les infirmes marchent. Les aveugles voient. L'évangile est proclamé avec puissance. Car le message et le messager, c'est la même chose. La parole est dans l'église, dans la personne. Cette parole en nous, nous sommes le message. Nous avons l'autorité. Ce message et nous ne faisons qu'un. Parle-moi de bouillonner et de bouillonner et de bouillonner et de bouillonner. L'épouse fait partie du mari. L'église est pareille à Christ. Vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Nous faisons partie du mari. Nous sommes pareilles à Christ. Vous pensez que ça sonne très bien maintenant et que votre cœur est béni par le simple fait de lire ces citations. Attendez d'entendre la voix de Dieu vous dire ces choses de bouche à oreille ce dimanche à midi heure de Jeffersonville alors que nous écouterons la nourriture spirituelle au temps convenable. Prêchez le 18 juillet 1965 au soir. Vous êtes invités à vous joindre à nous. Si vous ne le pouvez pas, appuyez sur lecture. N'importe quand, n'importe quel message, n'importe où et écouter le messager de Dieu. Vous apportez le message de Dieu. Frère Joseph Branham. C'est pareil aujourd'hui. Le pain de vie dont les enfants se nourrissent fait suite au message de Dieu afin de les nourrir pendant la période de la sécheresse. Les passages des écritures à lire avant l'écoute du message. 1 roi chapitre 17 verset 1 à 7. Amos chapitre 3 verset 7. Joël chapitre 2 verset 28. Malachi chapitre 4 verset 4. Luc chapitre 17 verset 30. Et Jean chapitre 14 verset 12. Ceci conclut la lettre du frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. www.branhamtabernacle.org www.svfellowship.info Et jusqu'à la prochaine fois. Dieu vous bénisse. Et Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada